RTCI nous réunit 18h41 sur les ondes de RTCI, la radio qui nous réunit le vendredi en fin d'après-midi, plein de rimes ce soir sur le campus universitaire. C'est Campus, votre mag des facs et des universités qui reprend et que serait Campus sans les étudiants. On a le plaisir ce soir de parler, de vous parler de l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquée de Tunis, un institut qui prépare un événement ISBAT Safe Day qui aura lieu le mercredi 1er février 2017. Avec moi ce soir, Madame Moune Marakshi, bonsoir. Bonsoir, merci Ahlé, merci de nous accueillir et je suis très heureuse d'être parmi vous pour parler justement de notre institut qui est jeune par l'âge puisqu'il a été fondé en 2003 mais qui est grand par ses ambitions. Je n'en doute absolument pas. Alors vous êtes enseignante à l'ISBAT et donc vous allez nous présenter cet événement. Bien, alors revenons à ISBAT Safe Day et vous étiez en train de m'expliquer que votre institut qui était très jeune, vous voyez, grand et c'est super. Alors expliquez-moi cette histoire. Donc en fait, je tiens tout d'abord à vous remercier de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de parler de notre institut, de nos étudiants, de leurs efforts extraordinaires pour réussir cet événement parce que c'est un événement qu'on est en train de préparer depuis plusieurs mois avec toute une équipe, donc l'équipe d'organisation, je cite particulièrement mes collègues, Madame Chahrazet Léhid et Madame Rofran Boulmilet. Et en fait, si je reviens un petit peu, si je peux un peu présenter l'ISBAT parce que peut-être que certains ne connaissent pas. Donc l'ISBAT, c'est un institut qui dépend de l'université, rattaché à l'université tunisienne manar et donc c'est un institut qui a plusieurs licences appliquées, et notamment une licence appliquée avec un parcours en biotechnologie et une licence appliquée en protection de l'environnement. Et aussi, on a des masters, donc nous, on est très vraiment engagés dans la qualité et c'est pour ça que nous avons deux masters appliqués en management du risque et sainte d'ignique et je fais un petit clin d'œil à Madame Michelle Bigelouz qui est notre experte pour la création et le déroulement de ce master. Et nous avons aussi un autre master appliqué ou un master professionnel, donc des sciences et technologies du vivant avec deux parcours aussi, donc génie biologique et génie de l'environnement. Donc, dans cet événement, en fait, si je reviens un petit peu à l'historique de cet événement, ça a commencé par, en fait, la préparation de la journée de la qualité. Donc, en fait, l'université tunisienne manar, elle est la première à avoir amorcé toute une session de formation pour les enseignants universitaires, donc autour de la qualité, pour, avec un objectif d'arriver d'ici 2025, en fait, à commencer à instaurer l'accréditation des instituts d'enseignement supérieur. Et pour cela, je remercie notre président d'université, M. Fethi Salehouti, et aussi notre directeur de l'ISBAT, M. Rachet Blahsan, qui, justement, nous ont donné cette opportunité pour suivre cette formation, qui nous a, justement, beaucoup ouvert les yeux sur l'importance de la qualité au sein de l'enseignement, parce qu'on parle beaucoup de la qualité dans les entreprises, mais on parle peu de la qualité dans l'enseignement supérieur. Donc, en fait, ça a commencé avec l'organisation, donc, c'était, en fait, l'université qui a commencé à, donc, cette démarche de qualité, et on s'est mis d'accord que tous les institutions de l'université musulmanale, ils vont célébrer la journée mondiale de la qualité, et c'était, en fait, donc, au mois de novembre. Et donc, là, à partir de cette journée, on s'est dit, bon, on a commencé la préparation de la journée, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On s'est dit, tiens, c'est le moment, si on veut commencer dans la qualité, de, justement, voir où est-ce que nous sommes. Nous sommes un institut jeune, où est-ce que nous sommes en termes de clients ? Qui est notre client, en fait ? C'est notre client et produit en même temps, c'est l'étudiant. Et donc, on voulait savoir si... Donc, vous appliquez à l'université le concept ordinaire d'une entreprise. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, notre étudiant, on voulait savoir, connaître son satisfaction. Et on a commencé à travailler avec une équipe d'étudiants, donc, c'est les étudiants eux-mêmes qui ont mené cette enquête. Et, en fait, à partir de cette enquête, il s'est avéré qu'en fait, ils n'étaient pas très contents, entre autres, de la vie étudiantine au sein de l'ISBAT. Donc, on était une équipe d'enseignants. Il y avait aussi Mme Dollazier qui était avec nous. On s'est dit, bon, on va essayer de travailler sur plus d'événements et plus de contacts avec le monde professionnel. Donc, on essaie de rapprocher un petit peu le monde socioprofessionnel pour nos étudiants et donc d'avoir des événements où on va justement faire un partage avec le monde socio-économique. Et donc, on avait commencé par la journée du climat. Donc, on a fêté la journée mondiale du climat. On a parlé du réchauffement climatique. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui étaient justement animés par les étudiants, bien sûr, avec l'aide de différents enseignants, notamment Mme Semi Amouli, qui est l'experte en réchauffement climatique au sein de l'ISBAT, Mme Rauda Gaflèche, etc. Et ensuite, moi, comme je suis spécialisée, mon domaine, c'est entre autres la technologie alimentaire, puisque j'enseigne ça à l'ISBAT. Je me suis dit, voilà, j'ai proposé l'idée à mes étudiants de travailler justement sur l'organisation d'une journée d'innovation autour de l'agroalimentaire. Donc, on l'a appelé SAFE pour dire Sustainable Agri-Food Engagement. Ah, d'accord, je cherchais un peu la signification de l'intitulé. Donc, on y arrive, ISBAT Safe Day. Cela aura lieu le mercredi 1er février 2017. Parlez-moi de cet event qui promet d'être des plus intéressants. Voilà, oui, justement. Donc, en fait, dans l'événement, il y a la partie publique de l'événement qui commence à 13h30, donc avec une série de conférences, notamment, donc, on a une conférence à 13h40 de l'experte en digital, Mme Nourboa Klin, et d'ailleurs, qui anime la munite digitale au sein de RTCI. Vous la connaissez, je suppose. Tout à fait. Voilà. Dans la matinale, en effet. Effectivement. Et à 14h35, donc, on a l'encouragement à l'entreprenariat par Basmar Ammar de l'espace Entreprendre. À 14h55, on a les opportunités de financement pour les jeunes entrepreneurs, qui va être une conférence donnée par Saloua Saadi de la société Inda Tamouil. Donc, là, c'était vraiment l'objectif. C'est de, justement, rendre le domaine, disons, l'entreprenariat, encourager l'entreprenariat et montrer les différentes opportunités qui s'offrent à nos étudiants. Mais l'événement phare, en fait, de la journée, c'est une compétition autour de l'innovation, donc, en agroalimentaire. Et donc, la compétition, l'objectif, c'était, justement, de valoriser des bioressources et tout en fabriquant des produits innovants qui sont potentiellement industrialisables. Et bien entendu, l'innovation est très importante. Il ne doit pas exister sur le marché. Et donc, pour cette compétition... Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc, nous avons quatre... Donc, tous les étudiants sont concernés, quel que soit le niveau. Voilà. En fait, bon, il faut savoir qu'il y a eu une présélection au mois de décembre. D'ailleurs, je remercie le chef Teysir Ksouri qui était venu parmi nous et aussi madame Dora Benayed qui nous ont aidés, en fait, pour départager nos étudiants parce que nous, on était un peu trop impliqués et on voulait avoir des avis extérieurs. Donc, je les remercie d'avoir été parmi nous. Et là, d'ailleurs, pour la sélection finale, nous avons vraiment un jury prestigieux. Donc, nous avons plusieurs... D'ailleurs, sans citer de label. Comment ? Sans citer de label, sans citer de marque. Ah, d'accord. Donc, je cite les personnes sans citer la... Si possible. Oui, il n'y a pas de souci. Comme si certaines personnes sont très liées à certains labels. Par contre, j'ai le droit de citer, de remercier nos sponsors ? Absolument pas. Ah, d'accord. C'est vrai ? Mais non, Mouné Marachi. Absolument pas, absolument pas. Pourquoi pas, vous êtes dans une radio publique ? D'accord, d'accord. On ne cite personne tant que... Je les remercie quand même. Je ne les cite pas, mais je les remercie. Remercions l'ensemble de ces sponsors. Voilà, de tous les... Qui sont certainement absolument généreux. Et on les remercie de s'investir autant dans la vie étudiantine. Voilà. Et nous n'allons absolument pas les nommer. Voilà. Donc, en fait, dans le jury, nous avons des professionnels de différentes entreprises. Notamment Mme Emna Magdiche, Mme Sgolli, Mme Benfadl Mounira. Et nous avons aussi deux chefs de renommée. Donc, le chef Tessier Ksoudi et le chef Sadri Smolli. Et donc, nous avons aussi notre experte de l'ISBAT en analyse sensorielle, Mme Nadeb Naufman. Donc, qui rend la lourde tâche de départager nos candidats. Avec, bien sûr, il y aura un lauréat pour la compétition salée et un lauréat ou des lauréats pour la compétition sucrée. Ça va être festif, alors, si j'ai bien compris ça. C'est une fête totale d'essence, des papilles. Et là, ça va commencer, en fait, à 11h. Mais ce n'est pas ouvert au public, bien sûr, parce que, bon, pour des raisons d'organisation, c'est ouvert à la presse. Par contre, vous êtes les bienvenus. Merci infiniment pour l'invitation. Moi, je tenais à parler de cet événement ce soir. D'abord, parce que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de l'ISBAT. Je tenais à rendre hommage ce soir à cette belle institution parce qu'il y a une équipe absolument magnifique qui travaille dedans. Les quelques personnes auxquelles j'ai eu affaire sont absolument magnifiques et dégagent une énergie extraordinaire. Merci beaucoup, Mouné Marakshi, d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, toutes les personnes qui ont facilité cette rencontre avec vous. Et puis, tous les étudiants qui nous écoutent ce soir parce qu'ils sont contents qu'on parle de leur institut. Je veux justement vraiment remercier les étudiants qui ont participé, que ce soit dans la présélection ou qui vont présenter des produits pour la compétition finale. Et aussi, beaucoup d'étudiants nous ont aidés dans l'organisation. Chacun se lance les compétences qu'il a. Et moi, vraiment, je les remercie parce que je me suis vraiment éclatée. Franchement, c'est vrai que c'est fatigant, que ça prend beaucoup de temps, etc. Mais vous êtes une enseignante comblée. Et ça se voit. Exactement. Vraiment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et franchement, je suis très fière de nos étudiants. et je pense que ça doit aller toucher absolument de vous écouter ce soir parler d'eux en ces termes-là. Voilà, c'était Isbat Safe Day, un événement qui aura lieu le mercredi 1er février 2017 à l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis. Bravo, l'Isbat, continuez à travailler aussi bien. Mouné Marakshi, merci beaucoup de vous être déplacée jusqu'à nos studios ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. RTCI nous réunit.